Le Kiyala de l'Eglise et l'Assemblée des Saints, il est à Kisangani après sept ans d'absence et je m'entretiens avec lui, ce sera bien sûr en Lingala. C'est un professeur. Oui, c'est un journaliste. Oui, oui. Le prophète Kiyala, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont à Kisangani. Certainement, il y a beaucoup d'autres personnes qui sont à Kisangani. Je salue tous ceux qui nous suivent à la radio. Je leur salue au nom de Jésus-Christ. Je suis l'un des serviteurs de Dieu dans l'ensemble des saints. Je suis appelé pour annoncer la vérité. Je suis appelé pour annoncer la vérité. Merci, le prophète. Vous êtes à Kisangani. Vous êtes à Kisangani. Vous êtes à Kisangani. Après sept ans d'absence, je suis venu bénir le peuple. C'est ça les mots. Benir le peuple. Benir le peuple de Dieu. Je suis venu enfin que seule la parole de Dieu prenne place. Et que nous puissions nous rabaisser afin que la parole s'élève. Je tiendrai, j'aurai des enseignements dispensés dans l'Eglise. Parce qu'un serviteur est un esclave du peuple à cause du Christ Jésus. Et nous sommes appelés à annoncer la parole. Nous tiendrons des enseignements. Dans nos différentes églises de saints. Par la grâce du Seigneur. Et souvent j'aime plus aussi passer à la radio, à la télévision. C'est ma coutume. Annoncer la parole de Dieu. La parole que j'adresserai aux gens est que leur cœur soit tranquille. Comme le Seigneur lui-même avait dit dans l'Exode 14. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Oui, c'est ça. Merci beaucoup prophète Koyanassi de RTNC. Et si tout le monde nous ouvre et merci. Merci beaucoup. A la prochaine. Ok, merci. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de la RTNC qui s'enganisent. Cette édition se poursuit. Nous nous rendons à la commune Makiso, la traditionnelle parade hebdomadaire.